Hello, bienvenue en Ecosse, moi c'est Emy et j'ai la chance de vivre à Edinburgh. Dans cette vidéo qui m'a été très souvent demandé, je vais te montrer mon matériel de chasseur de fantômes. A ce propos, j'ai une petite remarque à faire. On dit souvent chasseur de fantômes et même ici au UK on dit ghost hunter. Mais clairement, je ne chasse absolument rien ni personne. Je déteste le principe de la chasse envers les êtres vivants. Donc loin de moi cette idée de chasser qui que ce soit, quoi que ce soit, vivant ou décédé. Au passage, vous aurez noté mon magnifique bonnet SS fantômes. Un grand merci Adeline pour le cadeau. Alors, la première chose que j'ai acheté pour mon travail, vous ne le savez peut-être pas, mais ici sur Edinburgh, je suis entre autres guide touristique. Et je propose des visites en français privées sur les fantômes d'Edimbourg. Mes visites se font le soir, donc la première chose que j'ai acheté, c'est une lampe torche. Elle m'est très utile aussi quand je pars en aventure, en expédition, pour découvrir des lieux hantés. La plupart de mes enquêtes paranormales se passent effectivement de nuit. C'est très simple, on est moins pollué par le bruit environnant. Le deuxième outil que j'ai acheté également pour mon travail, c'est un K2, un détecteur EMF, que vous avez dû voir dans plein de vidéos sur YouTube d'enquêteurs paranormaux. Le K2, comment ça fonctionne ? À la base, c'était un outil qui n'était pas du tout fait pour les enquêtes paranormales, mais pour détecter les ondes électromagnétiques et l'électricité. On part d'un principe qui n'est pas si bête que ça, à mon sens, qu'une entité potentielle pourrait continuer d'émettre une sorte d'énergie que l'on pourrait capter justement avec ce type d'outil. Après, il faut savoir que chaque chose, chaque être vivant sur Terre émet de l'énergie. Quand on est dans un bâtiment ou même tout simplement en ville, effectivement, tout autour de nous, il y a des ondes électromagnétiques, il y a de l'électricité, il y a aussi des sons que nous ne pouvons pas percevoir qui peuvent faire déclencher cet outil. Donc il faut rester super méfiant par rapport aux interprétations qu'on peut faire quand le K2 se déclenche dans un lieu potentiellement hanté. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur tous ces outils. Je suis en train de vous montrer la liste des outils que j'ai dans l'ordre où je les ai achetés et pas du tout par ordre de préférence. Ensuite, j'ai acheté ce type de thermomètre à rayon laser. C'est un excellent jouet pour chat au demeurant. Ils adorent jouer avec ça parce que ça émet un petit faisceau laser rouge et ça les rend complètement dingues. Voilà. Comment et pourquoi j'ai cet outil ? Dans les enquêtes paranormales, il y a aussi cette idée qu'une entité potentielle pourrait dégager de la chaleur ou au contraire faire baisser la température d'un lieu assez abruptement. J'ai déjà été témoin de chutes de température vraiment impressionnantes. Quand je vous dis chutes de température, c'est pas 2-3 degrés, mais plutôt 10 degrés d'un coup en moins sur un spot particulier et hop, ça redevient à la normale. Il y a certainement des explications rationnelles et naturelles à ça, mais ça peut être aussi un bon indicateur. Donc c'est simple, vous appuyez sur la gâchette. Je ne vais pas l'allumer parce que mon chat va devenir complètement ma boule. Il va se pointer et la vidéo sera à refaire en environ un milliard de fois. Ça émet un faisceau lumineux. Vous pointez un endroit en particulier. Vous prenez la température sur le petit cadran et juste après, enfin moi c'est comme ça que je procède. Et juste après, vous repointez exactement au même endroit, donc vous ne changez pas de position et vous vérifiez encore la température, voir s'il y a des changements drastiques. Toujours dans l'ordre d'achat, j'étais super contente de m'acheter ces petits Stereo Recorders, des enregistreurs numériques. On le voit beaucoup, je crois, dans la série Ghost Adventures avec Zach Beggins. Et ça permet d'avoir des potentiels PVE. PVE, c'est des phénomènes de voix électroniques, des messages vocaux, des onomatopées, des bruits ambiants laissés par des possibles fantômes, des possibles entités. Je trouve que dans l'idée, c'est pas mal du tout. Alors ça, c'est un outil que l'on voit aussi beaucoup dans les enquêtes paranormales. Ça s'appelle la PSB7 Spirit Box avec un petit speaker. Comment ça marche ? C'est une radio qui va effectivement capter toutes les fréquences radio autour de vous à très grande vitesse. On peut choisir la vitesse de scannage, scannage, pour scanner. Et aussi, on peut choisir AM, FM. Et ce que je fais, moi, c'est que je la mets en reverse mode. Je l'utilise, moi, dans mes enquêtes paranormales. Ceci est mon avis personnel, bien sûr. Mais je trouve que le bruit blanc émis par cette Spirit Box peut vite être désagréable, voire carrément hypnotisant. Et t'as l'impression, effectivement, d'entendre des voix, des mots, alors que c'est juste... Ben, c'est le tch-tch-tch-tch. Comme ça, ça te fait avoir des paridolies auditives. De mon côté, j'estime avoir eu quelques résultats assez intéressants avec cet outil. Pareil, je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. L'achat suivant que j'ai fait pour mes enquêtes paranormales, c'est un pod. C'est un petit boîtier rond noir. Ça va fonctionner exactement comme le K2. Vous voyez, là, il y a une antenne. On la sort. On allume le pod à l'arrière du boîtier. Et là, vous avez des diodes. Et ce modèle en particulier va capter les changements de flux électromagnétiques. Il y a d'autres modèles qui existent qui vont capter également les changements de température autour du boîtier. On arrive à l'achat de mon outil préféré. Et pourtant, c'est certainement un des plus simples. Il s'agit d'une petite balle. À la base, c'est un jouet pour chat. On l'allume ici. Elle fait des lumières. Et en fait, ce que j'apprécie dans cet objet, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réaction sans action de toucher. Voilà. Là, j'essaie de ne pas bouger. Et pour que ça se déclenche, cet objet, il faut vraiment une action. En fait, il faut vraiment venir le toucher. Je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo d'enquête paranormale au Droverzine. Comment te dire ? En fait, j'en avais pris deux. Et à un moment donné, je les installe autour du lit. Et je me souviens que je dis, oh là là, si elle se déclenche, laisse tomber, je vais me faire pipi dessus. Et bon, vous irez voir la vidéo. Je vous la mettrai ici et dans la barre d'infos. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Je crois que c'est un de mes outils préférés. Un autre outil que j'adore utiliser, mais là, qui est en PLS total depuis l'enquête que j'ai faite chez Decon's Body. C'est pareil, si vous voulez, je vous mettrai le petit raccourci ici et dans la barre d'infos. Mon appareil photo instantané, mon Polaroid. Il faudrait que je le fasse réparer parce qu'il ne marche plus. Pourtant, quand je vais en enquête, je m'assure que les batteries de tous mes appareils soient OK. Je prends avec moi toujours des batteries, des piles de rechange. Et je check effectivement que les appareils aient assez de place, qu'il y ait les films à l'intérieur, etc. Bon, là, il est fichu et il ne fonctionne plus du tout. Je suis un petit peu dégoûtée, mais j'imagine qu'on peut le réparer. Ça, j'aime bien. À chaque fois, en plus, ça me fait un petit peu une montée d'adrénaline parce que tu prends ta photo et tu dois attendre qu'elle se développe. Et ça se passe sous tes yeux et tu as toujours cette espèce de trouille qui est quelque chose qui apparaît ce dessus. J'adore. OK, mon dernier achat. Cette petite caméra qui me permet de filmer la nuit dans le noir total. Je m'en suis servie pour mon enquête au Drovers Inn, l'auberge la plus hantée d'Ecosse. Et là, je vais mettre en pause parce que je m'aperçois qu'il y a des outils que j'avais achetés et dont je ne me sers absolument jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tadam ! Magie de la vidéo. Me voici de retour. Cet outil-là, j'ai mis vachement de temps à l'avoir parce qu'il est très rare, très compliqué à posséder et aussi cher, je trouve. C'est un oracle. C'est l'oracle de Mildred Payne. Il y a 88 cartes. Elles sont toutes petites, donc c'est pratique. Le soleil, n'importe quoi. C'est des mots et des petits dessins très simples. Mildred Payne, c'était une jeune fille qui avait été admise dans un hôpital psychiatrique. L'hôpital a brûlé. Et quand ensuite, il y a eu des recherches, des fouilles dans cet hôpital, ils ont découvert une blouse de patient qui appartenait à Mildred Payne. Et à l'intérieur de cette blouse, Mildred Payne avait brodé ces cartes-ci. J'aime bien cette petite légende. Aïe ! Les baguettes. Esprit, es-tu là ? Fais une croix devant moi pour me dire que tu es près de moi. Ça s'appelle des baguettes de divination. Ça peut faire penser aux outils de sourcier. Pourquoi j'ai du mal ? Les baguettes de divination, comme le pendule, comme les planches de Ouija, j'y arrive pas. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui les utilisent sont des charlatans. Attention ! Je dis que moi, je n'arrive pas à croire que ce soit possible de réellement communiquer avec ce type d'outil. Pourquoi ? C'est moi qui les ai entre mes mains. Mes mains bougent. On fait des micro-mouvements tout le temps sans s'en rendre compte. J'arrive pas à me sortir l'idée de la tête que c'est moi, potentiellement, qui influence en fait les réponses données par ces instruments-là. Je n'arrive pas à donner de la valeur à ce type d'outil. Attention, encore une fois, je ne critique absolument pas ceux qui les utilisent en enquête. C'est mon avis personnel. Concernant l'utilisation des baguettes, il y a une vidéo à ce propos que j'avais adoré sur YouTube. C'est de J'ai 1000 grammes et c'est à propos de l'expérience de Munich. Voir si effectivement les sourciers avaient ce pouvoir de détecter l'eau dans les sols alentours. C'est super intéressant. Le résultat est quand même sans appel. Mais encore une fois, je ne me permettrai jamais de taper sur quelqu'un parce qu'il utilise tel ou tel outil. Chacun fait vraiment comme il le sent, comme il le veut. J'ai aussi deux magnifiques pendules, dont un qui m'a été offert par Audrey qui organise des événements paranormaux, mais plutôt en Angleterre. J'ai beau me dire que je suis stable, imaginons que je mets mon coude en fait sur une table, j'essaye d'être stable. Je ne peux pas être stable, c'est impossible. J'ai un ami qui utilise beaucoup le pendule et aussi les baguettes un petit peu, je crois. Et lui me dit que vraiment, il sent une force extérieure à lui pousser les baguettes ou activer le pendule. Moi, pour l'instant, je suis complètement hermétique à ce type d'outil. C'est dommage parce que c'est super classe, je trouve. Les planches de Ouija, je ne sais pas où est la goutte. C'est... Voilà à quel point je m'en sers. C'est pareil, je ne peux pas. Cependant, je dois admettre qu'une fois, j'ai eu un résultat assez bizarre. Je ne faisais pas partie du cercle, donc je n'avais pas la main sur le verre. Et ça a écrit le nom d'une ville à l'étranger. Concernant mon histoire personnelle, même des gens de mon entourage proche n'arrivent forcément pas à retenir le nom de cette ville. Ça l'a écrit et sans faute d'orthographe. Et là, j'avoue que c'est la fois où j'ai quand même douté. Vous savez, souvent, je fais mes enquêtes seule maintenant. J'apprécie, même si je flippe encore dix fois plus. Mais je trouve ça génial dans le sens où, étant seule, je suis forcément focus sur mon entourage. Je suis moins à même de croire que c'est un copain dans la pièce d'à côté qui a fait un bruit. Ça enlève, en fait, des possibilités d'interprétation qui sont quand même super importantes en enquête paranormale. Donc, j'aime faire mes enquêtes seule. Mais il m'arrive aussi de faire des enquêtes avec des amis français, mais aussi des amis écossais. J'adore leur façon de procéder. Et ils sont super respectueux des gens vivants ou morts. Ils sont super respectueux des lieux. Et à ce propos, quand ils gagnent de l'argent, tous les bénéfices vont au lieu pour la préservation de l'endroit où on a fait notre enquête paranormale. Parenthèse fermée. Ce que j'ai apprécié dans une de leurs enquêtes, c'était à Bannoburn. Pareil, si vous êtes curieux d'aller la découvrir, je vous mettrai le lien dans le petit i et dans la barre d'infos. Ils utilisent ce qu'ils appellent une planchette avec au milieu une petite place pour mettre un stylo ou un feutre. Ça fonctionne un petit peu comme le Ouija. Les participants doivent mettre leurs mains sur la planchette et attendre qu'il y ait des potentielles réponses à leurs questions. Et là, ce que j'ai trouvé génial dans ma fonctionnement, c'est qu'ils ont demandé aux participants d'inverser le sens de leurs mains. Ayant un seul doigt et posé au niveau de l'ongle sur la planchette, il n'y a pas l'adhérence ni la force pour pouvoir pousser forcément la planchette. Et d'après moi, c'est une méthode super intelligente et intéressante à utiliser, pourquoi pas, avec la Ouija. C'est pareil pour la Ouija, j'avais vu une vidéo super intéressante d'un zététicien. Il avait demandé aux participants de se bander les yeux. Et les participants ne pouvant pas voir où étaient les lettres, ça donnait des réponses absolument incohérentes, voire rien du tout. En enquête, il m'arrive aussi d'utiliser des applications qui sont sur mon téléphone, spécialement faites par des chasseurs de fantômes pour la chasse aux fantômes. Je les trouve super sympas, il n'y a pas à dire. Ces deux applications, je les ai testées quand j'ai fait ma première enquête toute seule à Gladstonesland. Ici, la première va permettre de capter les formes humaines et les retranscrire en petits bâtonnets squelettes verts. Là aussi, énorme doute sur ce type d'applications. On ne sait pas comment elles ont été faites. Et en plus, pour ma part, je l'ai testée par exemple au cimetière de Grafriars. Je ne suis absolument pas convaincue. Il y a pas mal de tombes qui sont arrondies et qui peuvent faire penser justement à une silhouette humaine avec la forme des épaules. Et l'application a détecté ça comme une forme humaine. Donc, dommage, c'est une alternative plutôt mignonne et sympa de l'utilisation de la Kinect. Il y a aussi cette autre application sur ton smartphone qui va te permettre d'avoir une banque de données de mots enregistrées dans cette application et qui vont pareil, popper au hasard ou pas. J'aime bien l'utiliser. Des fois, on peut avoir des choses assez intéressantes. Mais encore une fois, je n'arrive pas à me sortir l'idée de la tête que ça peut être complètement du hasard. Et en plus, je ne connais absolument pas les paramètres de fabrication de cet outil. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes outils pour mes enquêtes paranormales. Maintenant, j'aimerais bien vous partager mon avis personnel. De mon côté, plus le temps passe, plus je fais des enquêtes, plus je doute énormément de l'utilisation que je fais de mon matériel. Dans le cadre du K2 ou par exemple du pod, quand il s'allume, il peut vraiment y avoir des explications 100% naturelles, rationnelles, scientifiques. Dont moi, je n'ai pas la réponse à l'heure H à laquelle je fais l'enquête. Je ne peux pas savoir si à un moment donné, le K2 va s'allumer parce qu'il a capté un ultrason. Je ne l'entends pas, donc je ne peux pas savoir. Pour les prises de température, ça, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, ça peut avoir des explications naturelles. Idem, dans le cadre de la Spirit Box, on peut capter des voix qui n'ont rien à voir avec des désincarnés, des invisibles. Ça peut vraiment être la radio. Et en plus, dans ce cadre-là, il y a aussi le phénomène de paréidolie auditive. Pour moi, avec la Spirit Box aussi, c'est très compliqué de se dire, ok, là, c'est 100% paranormal. Au final, les outils avec lesquels on ne peut pas vraiment tricher, pour moi, c'est cette petite balle lumineuse. Mais dites-moi en commentaire si vous pourriez avoir des explications du pourquoi, du comment elle s'allumerait toute seule. Bien sûr, on peut peut-être trouver une certaine défaillance au niveau du petit circuit qui est à l'intérieur. Mais pour moi, ça reste mon outil préféré, pour l'instant le plus fiable, avec ma caméra et aussi avec mon appareil photo instantané, si j'arrive à le réparer. Je ne doute pas, en revanche, des expériences que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu voir, entendre, ressentir ou sentir. Sur le coup, c'était vraiment réel pour moi, car oui, il m'arrive effectivement de voir, d'entendre ou de sentir ce qu'on appelle des fantômes. C'est aussi pour ça que je pars à l'aventure, parce que je trouve ça passionnant, ne sachant absolument pas à quoi j'ai affaire, ce que c'est. Dans mes visites guidées sur les fantômes d'Edimbourg, il y a énormément d'histoires avec un grand H concernant la ville et ses habitants. Et ça fait beaucoup réfléchir, ça remet aussi les idées en place. Comme partout ailleurs, il y a eu pas mal de catastrophes naturelles et aussi de massives épidémies. Et à l'époque, on ne savait pas à quoi attribuer ces phénomènes, donc on pensait que c'était l'œuvre du mal. Aujourd'hui, on sait l'expliquer naturellement, scientifiquement, mais peut-être que tout ce qu'on vit aujourd'hui et qu'on appelle phénomène paranormal sera complètement expliqué naturellement, scientifiquement, demain. En tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est l'aventure, c'est partir dans un lieu que je ne connais pas, dont j'ai entendu parler, découvrir l'histoire du lieu, découvrir l'histoire des gens qui vivaient. Ça, j'adore. Et ici, en Écosse, c'est vrai que chaque lieu est potentiellement hanté, donc ça rajoute encore plus de mystères mystérieux à élucider. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et si en bonus, il se passe des choses étranges dites paranormales, pour moi, c'est génial. Ça te fait des poussées d'adrénaline et bizarrement, même si tu y vas pour, soi-disant, chasser le fantôme, c'est là où tu te sens le plus vivant, parce que tu es dans l'action, tu es dans le moment. En conclusion, je dirais que le meilleur outil à utiliser si vous voulez partir en enquête paranormale, c'est vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mon matériel d'enquêtrice en paranormal vous a plu. J'ai très envie d'avoir vos avis en commentaire pour me dire ce que vous en pensez aussi. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada